L'écriture féminine dans l'espace C2AO, une pertinence qui fait débat, la question est abordée par les actrices du livre de la sous-région. Je parle aux femmes, je parle des femmes, je parle des femmes aux hommes pour qu'ils prennent conscience que sans nous, la société ne va pas avancer. Une écriture pour sensibiliser sur le rôle de la femme dans la société. Mais pour Sophie Kamm, écrivaine burkinabé, le combat féministe en littérature n'est pas que l'apanage des seules femmes. Et vous voyez que de plus en plus des thèmes, des pratiques comme l'excision sont en train d'être combattus aussi bien par les hommes que les femmes. Parce que moi je vois les hommes à travers leur sécurité vraiment mieux et davantage même les droits des femmes que les femmes elles-mêmes. Qu'à cela ne tienne, une chose semble certaine, la démarche littéraire, quel que soit l'espace d'expression, reste militante pour les femmes. Écrire pour une femme n'est pas un acte anodin. Il me semble que lorsqu'une femme écrit, elle décide de prendre la parole. Elle décide de s'affirmer. Lorsqu'une femme écrit, me semble-t-il amoureux de foi, elle décide de s'imposer. Elle décide de communiquer. Elle décide de transmettre. Et à partir de ce moment, je crois à la particularité de l'écriture féminine. Point de vue différent, mais des échanges riches, une constante. Toutefois, l'écriture féminine, ne serait-ce que dans l'espace assez du Hau, a introduit une forme de modernité et un nouveau regard sur la société.